M. le Président, la semaine dernière, on a demandé au ministre des Affaires intergouvernementales de nous dire où en sont les négociations avec Ottawa sur la souveraineté culturelle que le Premier ministre a demandé en 2008 et que Robert Bourassa avait demandé, lui aussi, bien avant. Le ministre des Affaires intergouvernementales a répondu, et je cite, « Les négociations en ce domaine-là sont des négociations qui durent depuis un certain temps. » Et il a ajouté, « Il y a des négociations que l'on conduit et que la ministre de la Culture fait avec tous les efforts qu'elle peut y mettre. » M. le Président, pour négocier, il faut être deux. Or, il semble que ce gouvernement négocie avec lui-même, puisque dans le temps de le dire, la ministre fédérale, José Werner, a formellement démenti que des négociations soient en cours. M. le Président, le ministre des Affaires intergouvernementales a essayé de nous faire croire qu'il y a des négociations alors qu'il n'y en a pas. Question, est-ce que le ministre nous a donné cette information en sachant qu'elle était fausse? Au pire encore, il a voulu se rendre intéressant, mais n'a réussi qu'à faire la preuve qu'il ignore tout de ses dossiers? » M. le ministre, José Werner, le gouvernemental canadien. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. D'ailleurs, j'ai eu sept heures de crédit avec le collègue de Marie-Victorin, au cours de laquelle – ça a été malgré tout agréable – au cours de laquelle j'ai eu l'occasion de dire qu'il y avait effectivement des discussions entre ma collègue des Affaires culturelles et son homologue fédéral. L'homologue fédéral. Et il y a eu, d'ailleurs, mon collègue a déposé une lettre datée de 2008 qui est adressée à Mme Werner, précisément. Alors, ce que je répète à mon collègue, c'est ce que j'ai dit en commission parlementaire. Il y a des discussions qui existent entre la ministre de la Culture et des Communautés culturelles et son homologue fédéral. J'en suis informé et j'ai répété cette information-là. J'ai moi-même évoqué ce dossier-là avec Mme Werner le 24 mars dernier. Alors, je le réitère ici en cette chambre. M. le Président, sur le fond des choses, ce que nous voulons faire, nous souhaitons développer une vision cohérente de l'intervention culturelle au Québec. Et c'est un gouvernement libéral qui a créé le premier ministère dédié à la culture. C'est un gouvernement libéral qui est le mieux d'amener ce qui est bon. Première complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. M. le Président, en fin de semaine, le ministre des Affaires inter essayait à nouveau de se rendre intéressant en lançant le grand pôle libéral sur le Congrès. D'ailleurs, on le félicite, avec son 95 %, il était tout près du résultat. Bravo, M. le ministre. Maintenant, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous déposer en cette chambre les dates où ont eu lieu les fameuses discussions, les lieux, les factures d'hôtel, les factures de téléphone qui nous déposent les propres... Alors, M. le Président, M. le Président, d'abord, je vous rappelle, s'il vous plaît, je vous rappelle que tout ce qui fait du bruit ne fait pas de bien, tout ce qui fait du gouvernemental canadien. M. le Président, M. le Président, sur la question du pôle, effectivement, j'ai eu l'occasion de constater le résultat qu'a obtenu la chef de l'opposition. Mais ce qui nous inquiète, ce qui nous inquiète, M. le Président... M. le Président, c'est le chemin qu'elle a dû prendre pour y arriver. Elle a cédé à l'aile la plus radicale de son parti. Elle applique la loi 101 dans les cégeps contre toute la société québécoise. Elle veut piger dans les taxes et les impôts des Québécois pour payer des études sur la souveraineté, qui ont coûté en 1995 100 millions de dollars au Québec. Et en plus de ça, elle veut créer deux catégories de citoyens, ceux qui ont le droit de vote et ceux qui...